Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Affaires étrangères. La Bolivie connaît depuis six semaines une période de violence politique qui a causé la mort de dizaines de personnes. Le 10 novembre, sous la pression conjointe de l'opposition et de l'armée, le président Morales a quitté ses fonctions et menacé. Il a dû se réfugier à l'étranger alors qu'il venait d'annoncer le retour aux urnes. L'opposition d'extrême droite a pendant toute la campagne électorale agité le spectre de fraudes et alimenté un mouvement insurrectionnel de contestation des résultats en s'appuyant sur les doutes émis par l'organisation des Etats américains qui aujourd'hui a enfin avoué n'avoir aucun élément probant en la matière. Mais le mal est fait et le peuple bolivien a été précipité dans un déchaînement de violence et de racisme contre les populations indigènes. On a vu des élus et des citoyens humiliés et tabassés, des bâtiments administratifs incendiés, des convois mortuaires chargés par la police, aujourd'hui la priorité est de ramener la paix en Bolivie pour que la démocratie et l'Etat de droit reprennent le dessus. Les députés communistes vous posent donc trois questions. Premièrement, quelles sont les initiatives diplomatiques engagées par la France pour appuyer les démarches de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies qui a pour mission de créer les conditions d'un dialogue national pour résoudre politiquement ce conflit ? Deuxièmement, la France, en tant que membre du Conseil de sécurité, va-t-elle saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU pour faire toute la lumière sur les violences perpétrées en Bolivie afin de mettre à jour les responsabilités de chacun ? Troisièmement, quelles initiatives la France compte-t-elle prendre avec l'ONU et l'Union Européenne pour garantir que le scrutin présidentiel décidé le 23 novembre dernier soit transparent, démocratique et donc légitime ? Merci, M. le député. La parole est à Mme Amélie de Montchalin, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, M. le Président. M. le député, je vais essayer de répondre le plus précisément possible à vos trois questions. Nous avons déjà une démarche qui est de respecter la constitution bolivienne et de prendre acte des décisions qui sont prises dans ce cadre et ainsi considérer que Janine Agnès, qui a été désignée présidente par intérim en Bolivie, est là. Deuxième point, nous soutenons diplomatiquement, et c'est votre première question, très activement toutes les démarches qui permettent maintenant désormais d'envisager que des élections libres, transparentes et inclusives soient organisées. Nous avons, avec notre compatriote Jean Arnaud, représentant spéciale de l'ONU dans le pays, avec la délégation de l'Union européenne en Bolivie, mené à l'acteur de médiation, permis un dialogue qui fait que le Congrès bolivien a adopté à l'unanimité la loi annulant le scrutin du 20 octobre et surtout annoncé qu'il allait convoquer de nouvelles élections présidentielles et législatives avant la mi-avril 2020. C'est le fruit d'un consensus dans un climat que vous décrivez extrêmement tendu, et je vais y venir, sur, en effet, les exactions et les tensions extrêmement importantes qui ont lieu dans les rues. Nous en sommes très préoccupés, 32 morts, plus de 700 blessés. Nous sommes aux côtés du haut-commissaire de l'ONU au droit de l'homme, qui a dénoncé l'usage inutile et disproportionné de la force par la police et par l'armée. Nous prendrons avec lui toutes les mesures qui s'imposent, mais nous sommes totalement alignés. Enfin, que faisons-nous pour que ces élections à venir soient plus libres, plus inclusives, plus ouvertes et réellement démocratiques ? Eh bien, nous continuons à nous exprimer, par la voix de nos ambassadeurs, par la voix de l'Union européenne, par la voix de l'ONU, sur le fait que nous devons restaurer à tout prix le retrait de l'armée. C'est dans le cadre de l'accord qui a été préparé entre l'opposition et les autorités de transition un point essentiel. Nous appelons à ce que cette résolution pacifique conserve un cadre démocratique et que nous puissions protéger tous les citoyens boliviens sans distinction d'origine ou d'orientation politique. Merci, Madame la Ministre. La parole, Monsieur Lecoq, est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'entends bien votre réponse, mais je vous ai entendu tout à l'heure sur les questions iraniennes montrer la force que le gouvernement français entend utiliser pour faire avancer les choses. On attend la même force du gouvernement français pour faire en sorte que les élections, si elles ont lieu, soient légitimes. Les peuples ont besoin de ça.